Bonjour, je m'appelle Gabrielle Asselpissi et j'ai 22 ans. Je fais cette vidéo car je suis une passionnée de musique et une très grande admiratrice d'une des artistes que vous représentez, Lara Fabien. Alors je ne suis Lara que depuis 4 ans et pourtant une chose m'a tout de suite paru très évidente, il n'y a pas de traducteur ou de traductrice dans son équipe. Sur les plateformes de médias sociaux, j'ai été vraiment stupéfaite de lire tant de commentaires venant d'autant de fans, tous parlant des langues autres que le français, se désolant chacun de ne pas pouvoir comprendre les paroles de ses chansons ou ses entrevues. Selon moi, un traducteur ou une traductrice seraient vraiment un élément clé, surtout pour une artiste multilingue comme elle, qui après 30 ans de carrière internationale, reste si peu connue dans certaines régions et dont pourtant les propos résonnent vraiment dans le cœur de beaucoup de gens, comme le mien. A ce sujet, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé et je vais également vous dire pourquoi je pense être un atout dans votre équipe. Étant moi-même fluent en français et en anglais, après avoir lu ses commentaires sur YouTube, j'ai sauté sur l'occasion pour créer une chaîne YouTube justement dédiée à Lara. Bon, initialement, cette chaîne était principalement focalisée sur la traduction de ses entrevues, donc du français à l'anglais, puisque je sais que pour beaucoup de gens, il est beaucoup plus facile de s'intéresser au répertoire d'un artiste si en premier lieu, on admire un peu sa personne. Vidéo après vidéo, ma chaîne gagnait petit à petit en abonnés, mais c'est après la traduction que j'ai faite dans l'entrevue pour emporter en 2021 que ma chaîne a décollé. Donc là, c'était le passage à 1000 abonnés, plus de 70 000 vues cumulaient rien que sur la traduction de cette vidéo. Là, c'était vraiment surprenant, j'étais choquée honnêtement. Donc j'ai continué ce travail pendant quelques temps, et puis après 6-7 mois, j'avais battu de nouveaux records que jamais je n'aurais pensé battre. J'avais cumulé plus de 1 400 000 vues sur ma chaîne et atteint plus de 6 700 abonnés. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'avais développé une communauté soudée, active, et qui était en train de croître surtout. Malheureusement, après avoir traduit et posté quelques extraits de la saison 2 de Star Academy, mes vidéos ont été supprimées et ma chaîne définitivement clôturée. En fait, je m'étais sans savoir attaquer à du contenu assujetti aux droits d'auteur, protégé par TVA. Bon, une horreur de débutant, vous me direz. Mais je pense que nombreux sont les personnes qui auraient baissé les bras face à cet événement, mais ça n'a vraiment pas été mon cas. Moi, j'ai persévéré, j'ai rebondi car c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur, et j'ai tout de suite recréé une chaîne YouTube. Depuis la création de cette chaîne YouTube, tant les fans de Longue Date de Lara que les gens qui ne la connaissaient même pas auparavant m'ont laissé savoir que mes vidéos sont vraiment précieuses et pour beaucoup, un facteur les ayant encouragées à la suivre ou même à aller la voir en concert. Certains fans ont même tenu à me rencontrer personnellement lors des shows que Lara a donnés au mois de juin dernier pour me remercier personnellement pour mes superbes vidéos en me disant qu'ils ou elles sont très fans de ma chaîne YouTube. Malheureusement, je crains qu'en postant certaines vidéos, on me dise que je n'ai pas les autorisations et que je dois conséquemment les supprimer. Plus généralement, je souhaiterais juste avoir ces autorisations, donc les droits d'auteur, pour pouvoir adéquatement continuer de promouvoir Lara. Si vous jetez un coup d'œil à ma chaîne, vous verrez tout de suite que les heures de travail que j'investis dans mes vidéos me permettent de créer du contenu unique qui est de qualité et également attrayant. Je ne me contente vraiment pas de reposter les vidéos telles quelles, comme beaucoup peuvent le faire. J'y mets vraiment l'intelligence du cœur et de la tête pour pouvoir promouvoir Lara de la façon la plus efficace et originale que possible. Lara est une personne de cœur qui a toujours aimé aider les jeunes, alors j'espère vraiment que vous saurez faire de même. Continuer ce travail à titre professionnel dans votre équipe serait pour moi un honneur immense. Après, vous serez sûrement tenté de penser qu'un community manager, donc quelqu'un de plus expert dans le domaine, ferait un meilleur travail que moi, mais je doute vraiment qu'il ou elle le ferait avec autant de passion que moi. Non, 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 no, Lara If you wanna grow your community If you wanna spread the power of music Alors n'hésite pas si tu le veux Embauche-moi Alors n'hésite pas si tu le veux